Guinée Créative est un projet d'études qui s'intéresse au niveau de consommation du MAD in Guinée dans le pays. C'est un projet élaboré conjointement par l'Union Européenne, Enabel et l'État guinéen à travers le ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat et le ministère du Commerce, de l'Industrie et de PME. 12 mois ont concerné la première phase du projet et il reste 12 autres mois pour la deuxième phase d'exécution du projet. Ce mardi 11 octobre 2022, les résultats de l'étude sur l'offre et la demande des consommateurs sur le MAD in Guinée ont été présentés à Conakry. Le projet Guinée Créative est financé par l'Union Européenne et exécuté par Enabel pour une valeur estimée à 2,4 millions d'euros selon le chef d'équipe de la délégation de l'Union Européenne en Guinée. Ce projet vise à consolider les industries culturelles et créatives comme un levier pour la croissance économique et la création d'emplois dans le pays. La promotion du secteur culturel en Guinée demeure encore un défi à relever, car comme souvent, les priorités se sont concentrées sur d'autres secteurs jugés plus prioritaires, vu la multiplicité de défis des ménages guinéens. Par conséquent, la méconnaissance sur la consommation culturelle du MAD in Guinée par la population et sur les facteurs qui contribuent à l'expliquer n'est pas surprenante. Dans un contexte de manque d'informations sur le secteur culturel en Guinée, nous sommes ravis de compter avec les résultats de la première étude sur les tendances nationales de la consommation du MAD in Guinée, qui vient d'être clôturée. Les résultats de cette étude permettront de commencer à combler l'écart historique d'informations sur la population guinéenne en tant que consommatrice des produits culturels élaborés par leurs concitoyens guinéens. Ils permettront en outre aux autorités d'élaborer les politiques publiques qui contribueront à la consolidation du secteur culturel comme un levier de développement du pays. L'étude sur la consommation MAD in Guinée a été officiellement lancée en février 2022. Le projet est exécuté sur l'axe Conakry-Kindiamwamou par Enabel. Deux mille personnes ont été consultées pendant la période de l'étude. La représentante résidente d'Enabel en Guinée a pris part à cette cérémonie de présentation des résultats. L'étude dont il s'agit ici a été réalisée dans une démarche de collecte de données afin d'évaluer la contribution du secteur créatif dans l'économie guinéenne. En interrogeant 2000 personnes sur l'axe Conakry-Kindiamwamou, elle nous a offert les clés pour comprendre les tendances de consommation ainsi que la propension de la population guinéenne à consommer local, à consommer made in Guinée au sein des filières mode, design et audiovisuales. Les données ainsi recueillies permettront de renforcer le poids des industries culturelles et créatives et appuyeront la démarche des autorités guinéennes à promouvoir et soutenir ce contenu local en lien notamment avec le récent projet de loi sur le contenu local. Présent à la cérémonie, le secrétaire général du ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat a salué l'initiative sur la créativité et la consommation du made en Guinée. Faya François Bourneau a fait l'annonce de l'élaboration d'un code qui vise à contraindre la consommation. C'est dans ce cadre que nous avons entrepris l'élaboration du code de l'artisanat qui va être un instrument législatif complémentaire au code ou à la loi sur le contenu local qui vient d'être promulgué. Rassurez-vous, ça va être un outil puissant. Nos homologues de l'industrie du commerce et des PME, ils ont fait une loi sur la promotion du contenu local mais nous allons faire un code qui va contraindre la consommation du made in Guinée. Et ça, ça va être au profit de nos artisans et de nos acteurs culturels. Selon les résultats de l'étude menée, les statistiques sur la consommation du made in Guinée sont très faibles. Cela est dû en partie à la conjoncture économique. Dans la deuxième phase du projet, il sera question de faire en sorte que l'offre des producteurs et des entrepreneurs créatifs vienne renforcer la demande des consommateurs. La directrice nationale du commerce de l'industrie et des PME, Fanta Bereté, a déclaré la réjouissance de son département de s'associer à un tel projet. Le ministère du commerce de l'industrie et des PME est heureux de s'associer au travail et de vulgarisation de cette étude qui permettra sans doute des améliorations significatives dans le secteur créatif, la culture et un effet central aussi bien dans notre économie que pour la vie de nos populations. Nous ne réjouissons que l'accompagnement de nos partenaires dans l'Union européenne et Enabel, que je remercie encore une fois, nous permettant d'avancer dans ce domaine. Leur effort contribue notamment à l'émergence de l'économie créative à travers le renforcement de capacités entrepreneuriales des acteurs évoluant sur les trois filières, mode, design et l'audiovisuel, sur l'axe Konakri-Kindia-Mamou. A l'occasion de cette cérémonie, des expositions ont eu lieu pour la circonstance des habits locaux, des chaussures à la mode et beaucoup d'autres fabrications locales ont été présentées aux participants. Le projet Guinée Créative va rentrer dans sa seconde phase après la publication des résultats de l'étude liée à la première phase. C'est donc un projet qui doit prendre fin en décembre 2023 selon son programme élaboré. C'est donc un projet qui doit prendre fin en décembre 2023 selon son programme élaboré. C'est donc un projet qui doit prendre fin en décembre 2023 selon son programme élaboré. Merci. – Sous-titrage FR –